Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien, alors tout d'abord, meilleur vœu à vous de vive voix, puisque je vous ai souhaité la bonne année sous forme d'un petit montage vidéo où je mettais tous mes colos de 2019. Donc là, de vive voix, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année dans tous les domaines, que ce soit le travail, la santé, les amours. Voilà, un équilibre de tout ça est important pour être bien chaque jour. Donc voilà, encore bonne année 2020 à tous et toutes et merci pour votre bienveillance, votre gentillesse dans les échanges. Voilà, je vois que ce que je fais plaît à quelques personnes, donc ça fait toujours plaisir. Je viens vers vous aujourd'hui donc avec cette vidéo pour vous présenter une marque de stylogel, les stylogel hybrides dual métallique de la marque Pentel. Alors, ce sont les tout premiers stylogel que j'ai achetés, donc ça fait un an que je les ai et je les avais présentés rapidement dans une de mes premières vidéos où je donnais ce qui était pour moi le matériel idéal pour démarrer, voilà, des prix corrects, voilà, rapport qualité prix correct. Et je dois dire que depuis, j'ai investi dans des stylogel, j'ai les coloria, des Lidl, j'ai une boîte pas chère aussi. Mais au final, un an après, mon avis n'a pas changé. Les stylogel Pentel, en version bien sûr, paillettes, c'est le top du top. Franchement, il n'y a pas à dire. Alors, on n'a que 8 couleurs. C'est vrai que le prix est entre 10 et 15 euros, cette boîte qui est la boîte maximum. Actuellement, elle est à 14 euros sur Amazon. Bon, ça fait un petit investissement. Mais franchement, que vous ayez des stylogel ou qu'au contraire, vous n'en ayez pas et que vous en souhaitez juste quelques-uns pour les fait pailleter, n'hésitez pas, ils sont top. Leur spécificité, c'est qu'en fait, ils ont des reflets, double reflets, on va dire. Par exemple, le rouge va faire des reflets roses, le noir des reflets rouges, voilà. Ils fonctionnent sur papier blanc comme sur papier noir. Comme vous pouvez le voir, voilà, une mine médium, taille moyenne. Et c'est vrai que c'est le top. Ils glissent sur le papier, franchement, ils sont géniaux. Voici, pour la mine, bon classique, métal. Mais vraiment, ils sont top de chez top. Et en plus, on peut se rendre compte, avec le recul, que sur des colos que j'ai faits il y a quelques temps, si je réouvre le livre pour voir le colo, l'effet pailleté est toujours présent, contrairement à certains. Alors, je ne sais pas pourquoi, si, je ne sais pas, j'ai l'impression que les paillettes sont beaucoup plus condensées. Elles sont réparties. On étale des paillettes sur le papier, littéralement, quoi, avec ces stylos. Franchement, ils sont géniaux. Alors, je vous montre le nuancier. Voici. Donc, j'ai caché à côté, pour ne pas confondre. Donc, on a le premier qui est le noir, avec des reflets rouges. Argent, or, orange, qui ont des reflets plus ou moins foncés. Le rouge qui a des reflets or. Le violet qui a des reflets bleus. Le bleu qui a des reflets verts. Et le vert qui a des reflets bleus. On peut voir, donc, que ça fonctionne tout aussi bien sur papier blanc, mais aussi sur papier noir, à côté. Et alors, bon, c'est toujours pareil, l'effet paillette en photo ou en vidéo, ce n'est pas évident. Mais j'espère que, quand même, vous vous en rendrez compte que cet effet est bien présent. Ça brille énormément. Voilà, là, on le voit bien. Et on peut voir, voilà, le violet fait bleu. Le noir, finalement, fait rouge, selon comment on bouge le papier. Voilà, ils ont vraiment des reflets métal paillettes mélangés au top. Le top du top. Je vais donc vous montrer un coloriage que j'ai fait. Alors, comme c'était les fêtes, on s'entend en cœur joie avec les paillettes. Voilà, et tout, donc, le costume de cette petite elfe de Noël est fait au stylo gel. Donc, ça brille de mille feux. J'ai aussi mis des paillettes Sparkle. Mais ça ne se voit pas trop sur les ailes. Bon, c'est beaucoup plus léger. Mais bon, concentrons-nous surtout, voilà, sur ses habits. On peut voir que ça brille. C'est vraiment compact. Alors, cette illustration, s'il vous plaît, vient du livre A Whimsy Girl Christmas d'Annaline. Un très joli livre sur les fêtes de fête d'année et Noël. La poupée, là, je l'ai coloriée au crayon Arteza. Le feutre, les feutres pour le fond Stabilo Pen 68. Et bon, le costume avec ses fameux stylo gel hybride dual métallique Pentel. Et franchement, c'est top. Voilà pour cette petite présentation. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était vraiment pour revenir sur ces stylos gel que je n'avais pas vraiment présenté. Alors que finalement, depuis un an, j'en suis super contente. Voilà, c'est un petit budget par rapport à la quantité, on va dire, de stylos que l'on a dans ce pack. Mais franchement, ils sont top. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. À laisser un commentaire ou poser vos questions si vous en avez. et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de bons moments colos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501